salut à tous alors peut-être que non ils vont reconnaître ce spot là c'est un spot où j'avais déjà fait du repérage c'était il ya quelques mois de ça déjà et c'est vraiment je sais pas pourquoi je sens que ça va donner parce que à peine arrivé j'ai vu des poissons sauter même un beau poisson déjà et j'ai galéré à venir là il ya plein d'orties j'ai dû en fait j'ai ramené une pelle d'ailleurs j'ai bien fait de la ramener elle est juste là je me suis frayé un chemin parce qu'il y avait beaucoup d'orties en plus je suis en short et c'est pas voilà l'idéal et en plus j'ai dû passer dans un prêt à vaches et les vaches je sais pas ils a l'air un petit peu vénère je sais pas j'ai l'impression ils voulaient déjà me charger alors j'ai dû faire vraiment gaffe j'arrive il y en a une qui barrait mon passage juste là et j'ai dû un petit peu l'effrayer comme ça et elle est partie heureusement parce que sinon je sais pas ce qu'elle allait me faire mais j'ai finalement réussi à atteindre ce spot alors on va pécher au vert sur le fond alors voilà il ya un petit peu de courant là et je vais le lancer vers là le vert j'ai même pris ma canne au leurre on va tenter aussi un petit peu au leurre alors je vais installer ma canne au vert et je vous reprends bah dès que j'ai installé tout ça alors pour ceux qui ont envie de le savoir alors voici mon montage coulissant là là il y a mon agrafe c'est coulissant du coup quand le poisson il va prendre mon appât il va sentir aucune résistance un hameçon de taille moyenne voilà pour c'est un hameçon pour voilà tout type de poisson ça peut être brem peut-être petit silure je dis bien peut-être avec un plan de 30 grammes je pense que ça devrait le faire il ya un petit peu de courant tout léger parce qu'il a plus ces derniers temps c'est un petit peu haut mais vraiment tout léger mais ça va pas m'empêcher de pêcher je vais me mettre un vert et peut-être deux verts et je vais lancer tout ça alors a priori il ya des perches sur la zone j'ai l'impression que je viens de voir une chasse de perche alors là j'ai mis deux trois verts des petits verts pour commencer je mets pas trop gros parce que je sais pas ce qu'il ya j'espère juste mais vraiment juste qu'il n'y a pas de gobi parce que sinon c'est même plus la peine je peux rentrer à la maison parce qu'avec les gobi là c'est même pas la peine au jeu franchement j'espère qu'il n'a pas j'allume mon beeper on est allumé on va le lancer là où il n'y a pas de courant et après je desserre bien le frein voilà nickel voilà ça a l'air assez profond déjà hop on va desserrer le frein je sais pas pourquoi je sens que ça va mordre je sais pas pourquoi on va voir ça être de toute façon alors on va laisser un peu de mou on va mettre l'écureuil ici je laisse un peu de mou parce que sinon c'est pas la peine et voilà ça pêche on va voir s'il ya quelque chose qui veut bien mordre ça se trouve ça va mordre direct on sait pas en tout cas je vais éteindre la caméra et vous reprendre dès qu'il ya quelque chose qui mord et si jamais je m'ennuie je vais pêcher un petit peu à la cuillère au leur un petit peu autour là j'attends un petit peu voir s'il ya un départ qui va vite venir ou pas regardez comme elles sont curieuses là bon de toute façon ils vont pas arriver à venir je vais re chez moi il ya beaucoup trop d'orties pour eux bon pendant que ça mord bah je vais voir juste aller là haut je sais pas il ya un bon spot là où il peut se cacher des poissons qui viennent de temps en temps en surface c'est pour ça que j'ai ramené exprès du pain alors je vais voir prendre du pain et voir relancer là dans le petit coin alors j'en ai pris avec moi ah petite touche ça veut rien dire des fois moi je préfère vraiment autant de la touche plusieurs fois relancer un petit peu de pain là-haut notre canne je préfère la regarder de temps en temps ah c'est saleté d'ortie la saleté là c'est maintenant qu'il ya des touches et c'est fait exprès je vais essayer de passer mais c'est dur allez ah la 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 saleté d'ortie ma canne je sais pas j'ai j'ai l'impression c'est toujours quand je m'éloigne qu'il ya après qu'un beau truc aïe saleté d'ortie vraiment là je sais pas j'ai l'impression qu'il ya un bon spot je vais voir lancer un peu de pain j'ai vite retourné à ma canne parce que ça dit beaucoup je trouve je vais relancer tout ce pain là dans cette zone on va voir s'il ya quelque chose je sais pas on va voir on sait jamais installer ma cuillère on va tenter quelques coups un peu au leur on va voir ce que ça va donner je vais voir tenter dans le plein courant là haut pour l'instant il ya toujours des petits poissons qui gobe mon pain voilà on va mettre un peu bon là j'ai pas lancé loin mais ce n'est pas grave j'ai un poisson j'ai un poisson oh là là je perds trop l'attention j'ai quelque chose je crois pas que c'est gros une belle perche ah bah ça fait quand même plaisir la touche en direct en plus ça c'est cool voilà je vous l'avais dit qu'il y avait de la perche ici parce que j'ai vu des chasses ou franchement elle est belle elle a de belles couleurs la touche en direct ça c'est cool hop bien piqué en plus le la touche direct voilà une petite perche que je vais relâcher tout de suite alors je sais que j'ai lancé à peu près dans le courant là voilà un peu voilà moi c'est pas si profond que ça mais c'est quand même bien comme de la profondeur de gens on va laisser là il faut avoir du poisson là suffit pas de grand chose parce qu'avec les chaleurs qu'il y a eu là pour l'instant il fait 20 degrés aujourd'hui je vois pourquoi il n'y a aucun poisson qui pourrait aller dans les zones pas trop profondes je vois pas pourquoi là j'ai lancé dans le plein courant il peut bien très bien avoir un barbeau qui peut mordre j'ai une touche j'ai une touche je sais pas ce que c'est ah c'est pas vraiment ok ah je suis dégoûté ah là là manqué ça m'a fait un beau départ il m'a bouffé quasiment tous les verres je vais en remettre c'est dommage oula 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 ça s'affole ça s'affole oula là c'est beau là c'est beau je sais pas ce que c'est une perche ou pas une perche si c'est une perche c'est une belle perche sûrement oh la vache c'est un gardon que je viens de faire il est énorme ouais c'est décroché mais c'est bon c'est quoi ce bloc mais c'est quoi ce gardon là regardez moi ça regardez l'épaisseur wow là par contre je vais le mesurer parce que c'est vraiment un gros gardon je vais voir le mesurer par contre j'ai les mains dégueulasses maintenant on va le mesurer un gardon de voilà un gardon de 32 cm wow la vache c'est incroyable il y a des martins pêcheurs là il y en a plein il y en a une dizaine même une quasiment une vingtaine plein de martins pêcheurs là je les vois ils prennent des petits poissons en surface là là j'ai à peine lancé je sais pas il y a des petites touches sur ma canne là je sens la grosse la grosse touche venir ah ah oui oui je sens la grosse touche venir ouais ouais attention je sais pas ça peut revenir là il y a une touche wow 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 c'est quoi ça c'est au bout je l'ai j'ai j'ai une nouvelle perche une nouvelle perche ah dommage décroché juste au bord bon ce spot il a rapporté un petit peu au début mais bon après j'avais plus beaucoup de verre et euh bah malheureusement bah j'en ai trouvé des verres mais c'était des tout petits et ça a marché je sais pas ça marchait pas bien soit ça mordait plus ou soit ça marchait plus bien mais c'est pas grave alors bon là je suis en plein milieu de des champs là où il y a les vaches et faut pas qu'ils me foncent dessus hein ils me regardent bien en plus hein je sais pas il y en a qui viennent vers moi faut que je fais gaffe quand même bon après moi je cours assez vite alors ça va mais bon je sais pas ce qu'il y a à qui reste on 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 – Sous-titrage FR 2021